bonjour tout le monde et bienvenue dans l'atelier on va vous parler aujourd'hui de nos nouveaux rangements nouveaux produits de rangement solus scrap qui vont vous permettre de ranger comme d'habitude un certain nombre de choses un certain nombre de matériel mais peut-être plus précisément du matériel par exemple project life ça va parler peut-être à certaines d'entre vous puisque ben voilà ce sont les petites cartes que vous utilisez dans les albums donc ça va vous servir à ça mais bien entendu ça va vous servir à d'autres choses comme d'habitude les nouveautés produits s'inscrit dans la même démarche dans le même concept chez solus scrap on ne développe pas des rangements spécifiques pour un meuble en particulier ou pour un type de matériel on essaie d'englober dans le système de rangement et dans l'organisation rangement le fait que l'on puisse être sédentaire ou nomade ou les deux que l'on puisse être dans une scrap room dans un atelier sur la table de son salon dans la cuisine on s'adapte à toutes les situations le mieux possible et ce qui vous permet finalement d'avoir un choix assez important pour savoir de quelle façon vous allez pouvoir vous organiser voilà on ne vous fait pas attendre plus longtemps c'est parti présentation des nouveaux produits en commençant par le rangement des cartes project life voilà donc on commence avec le petit vanity que l'on vous présente ici alors au niveau des mesures comme d'habitude vous avez les fiches produits sert à rien qu'on vous donne des mesures dans la vidéo vous allez sur les fiches produits vous trouvez toute la description on aura aussi les catalogues interactifs une fois qu'on aura vraiment fait toutes les photos du type de matériel que vous pouvez ranger dans ces nouveaux produits on fera un catalogue bien entendu interactif qui vous renverra sur les fiches produits et aussi sur nos vidéos et la chaîne vidéo donc petit vanity qui se présente voilà sous cette forme avec de côté une petite hanse qui nous permet quand on veut voilà les ranger dans nos affaires de pouvoir les prendre très facilement et les mettre sur notre plan de travail ou même les emporter avec nous alors on vous parlait du project life donc project life ici on a rongé tous nos voilà fiches pl donc on a les grandes et on a les petites à l'intérieur comme d'habitude on a un système d'inserts qui se met qui s'utilise seul ou dans la ou dans le vanity donc seul voilà on vous montre un pour que vous puissiez voir que ça tient parfaitement quand il ya des choses à l'intérieur donc vous pouvez les mettre parfaitement sur votre plan de travail à part comme les inserts dans les trousses hautes également donc si vous ne lève vous avez envie de l'utiliser uniquement l'insert sur votre plan de travail étant donné qu'on est sur des produits en tissu vous pouvez voilà les plier et les ranger à part ça prend pas beaucoup de place et vous les ressortez à chaque fois que vous en avez une utilité puisque vous pouvez aussi l'utiliser cette si le petit vanity seul davantage ici c'est qu'effectivement vous avez l'insert à l'intérieur si vous devez partir ou si vous devez voilà entre guillemets prendre ce type de matériel assez souvent chez vous vous n'avez pas de pièces dédiées voilà le mettre dans le petit vanity ça permet de bouger assez facilement dans toutes les pièces de la maison et à l'extérieur alors que ranger d'autres dans ces compartiments et dans ce petit vanity avant de passer au grand si vous supposez bien que petit vanity suppose grand vanity donc on a la possibilité aussi d'y ranger des classeurs d'embossage ça c'est une chose que vous demandez aussi assez souvent comment est ce qu'on va pouvoir ranger nos classeurs d'embossage mais ici vous allez pouvoir pareil comme les cartes pl vous allez pouvoir les ranger par taille ou par thème etc donc là c'est pareil on vous mettra alors là il faut faire je vous donne les mesures par contre de ce de ce classeur d'embossage donc celui ci par exemple il fait pas tout à fait 12 huit cela font 12 huit ici donc c'est les plus grands cela rentre à l'intérieur et vous allez pouvoir fermer convenablement votre vanity ici voilà alors on peut ranger aussi des perforatrices par exemple la problématique avec les perforatrices c'est que ça pèse lourd donc inutile d'avoir des grands rangements il suffit plutôt d'avoir des petits rangements d'en avoir plusieurs pour pouvoir pour être pour pas être obligé de sortir à chaque fois toutes nos perforatrices on peut les utiliser quotidiennement ou pas donc ça permet de les avoir vraiment à disposition à un instant t sur notre plan de travail étant donné que ça prend beaucoup de place une fois qu'on les utilise un petit peu moins on peut se permettre de les ranger dans un autre meuble dans une armoire et ça libère notre espace de travail donc ici on vous a mis des exemples on n'a pas non plus tous les types de perforatrices parce que c'est pas rigolo elles n'ont pas toutes la même taille ce serait plus facile si elles avaient toutes la même taille mais on vous montre à l'intérieur ce que l'on a pu ranger comme perforatrice voilà donc ça celle ci perforatrice ronde etc donc ça reste quand même assez lourd même si on est sur le petit vanity ça pèse son poids donc on vous montre vous ça reste ça reste bien en place et vous pouvez à ce moment là ranger vos perforatrices et faire des tris les rondes les étiquettes etc etc on a aussi la possibilité de ranger des sprays par exemple si vous êtes très prêt voilà ce type de prêt alors on va peut-être vous le montrer sur cette caméra là ce serait plus parlant voilà hop vous pouvez les ranger aussi à l'intérieur à l'intérieur ou pas à l'intérieur par exemple donc ça vous pouvez très bien les laisser ici ça permet alors de pouvoir transporter votre matériel aussi en une seule fois plutôt que d'avoir et ben finalement tous les tous les sprays les uns à côté des autres vous les avez dans un contenant et vous les sortez assez facilement de vos affaires donc ici on a aussi des peintures acryliques par exemple donc là on a les paper arty et ici on a les folk art voilà donc c'est vraiment des exemples on vous met différents matériels pour que vous puissiez un petit peu apprécier alors on sait qu'on vous les montre en vidéo c'est jamais du réel mais voilà le but vraiment c'est vous puissiez vous rendre compte de ce que vous pouvez ranger à l'intérieur sachant que vous avez toujours une petite latitude aussi par rapport à l'insert puisque le vanity voilà est en tissu donc vous avez un petit peu de latitude en hauteur alors question rangement tampons si vous avez envie de laisser vos tampons dans les emballages là ici alors là on a pris des tampons carabelle vous avez assez l'habitude marque française avait assez l'habitude vous vous rendez compte des du format des tampons donc vous allez pouvoir en mettre des grands mais vous allez pouvoir mettre également les petits alors là pour vous organiser pareil vous prenez les pinces d'eau vous pouvez les clipper dans ce sens là alors les pinces d'eau d'ailleurs voyez j'en ai une ici par exemple donc vous pouvez mettre des catégories sur mon compartiment soit vous pouvez rassembler votre matériel vous pouvez les mettre de côté ici ou ici à l'intérieur ou alors vous utilisez mocha et mocha si vous ne préférez pas les organiseurs aussi vous avez envie de vous organiser de cette manière là vous pouvez aussi mettre toutes vos fiches mocha à 6 à l'intérieur donc et vous organisez tel dans vos organiseurs mais là c'est une façon de c'est une façon de faire alors lorsqu'on est sur la vanity c'est plus fait c'est plus difficile de les transporter avec nous un organiseur ça se met beaucoup plus vite dans un sac et beaucoup plus pratique mais en fonction là comme d'habitude c'est en fonction de vos besoins et de vos habitudes alors étant donné qu'on aime bien mixer aussi avec nos boîtes de rangement vous allez pouvoir ranger aussi des clic box et là ça nous permet de vous montrer le grand vanity grand vanity donc là par exemple on peut mettre 35 clic box 13 cm fin après si vous êtes sur des médiums ou des hautes il va falloir s'adapter au niveau de la longueur donc ici par exemple nous enfin moi personnellement je range mes tampons à l'intérieur donc j'ai ici voilà j'utilise mocha donc mes rangements sont identifiés et j'ai tous mes tampons à l'intérieur donc ce qui me permet soit je laisse ça bien en évidence parce que je les utilise souvent donc je peux les laisser finalement sur un meuble en particulier ou alors je peux les ranger donc là par exemple dans les calax alors attendez je vais mettre la poignée de côté ça se range parfaitement en longueur dans les calax et je sors à ce moment là ce qu'il me faut à chaque fois que j'ai à travailler les vanity ne sont pas grand en largeur un petit peu comme dans l'esprit console il faut pas que ça prenne beaucoup de place sur notre plan de travail donc lorsque j'ai à travailler je peux en avoir une deux ou tout ce qu'il me faut et je peux les mettre sur mon travail ça ne prend pas de place donc grand vanity dit double compartiment double insert à l'intérieur donc vous avez ici par exemple tous les tampons que vous pouvez trier par designer par exemple donc là on est uniquement sur les tampons de la marque carabelle vous allez pouvoir vous voyez vous avez le fait d'avoir un rangement en tissu vous avez un petit peu plus de latitude donc par exemple si vous avez envie de ranger une règle alors je prends par exemple une règle 30 cm je peux la ranger à l'intérieur je peux aussi ranger par exemple si vous avez besoin d'un petit tapis vous pouvez aussi ranger le petit tapis si vous voulez transporter peut-être l'encre vous avez peut-être besoin d'encre vous allez sur la table de votre salon vous avez le nécessaire vous allez pouvoir y mettre des encres aussi sous la main vous allez pouvoir y mettre des chiffons tout ça ce qu'il vous faut en complément pour cette activité avec votre temps donc là pour les cartes pl bien évidemment je peux avoir un compartiment de cartes pl mais je peux en avoir aussi un deuxième donc j'ai une plus grande capacité de rangement par contre je peux coupler je peux très bien avoir des cartes pl et je peux avoir mes classeurs d'embossage à un moment donné à l'intérieur et étant donné que c'est modulable je peux vraiment jouer en fonction de ce que j'ai bâtiens dans le petit vanity ben non en fait vu que je vais partir c'est beaucoup plus simple je vais mettre mes cartes pl à l'intérieur du petit vanity et puis ici par exemple j'ai mes fiches mocha je vais pouvoir mettre mes fiches mocha parce que je n'ai que celle là pour l'instant et je peux bien sûr doubler je peux avoir deux compartiments de fiches mocha et ainsi avoir toute mon organisme mon organisation regroupée alors en termes d'utilisation pour le grand vanity je peux aussi l'utiliser tout seul par exemple c'est des choses comme ça à transporter ou même compliqué à ranger à la chez soi donc je peux avoir par exemple mon breyer par exemple le faire à embosser je peux avoir des grands rangements pinceaux un grand une grande plateforme de tamponnage donc je peux aussi en faire un rangement qui rassemble tout ça et qui peuvent se ranger très facilement dans mes étagères donc là je vais vous montrer avec tous les produits donc là par exemple je peux avoir les tampons ici je peux mettre par dessus un placeur d'embossage et mocha celui-ci je vais le mettre là donc là je peux avoir mes tampons c'est juste pour vous montrer ce qui rentre dans une case voilà et je peux avoir tout mon petit nécessaire donc là on peut ranger quatre grands vanity dans une case klax avec ici un petit peu de place donc par exemple j'ai mon massico je peux très bien mettre mon massico par dessus ou une mallette de rangement papier etc donc on a vraiment une grande quantité de matériel dans peu d'espace au niveau des petits les petits je peux aussi les mettre les uns sur les autres donc ici je peux avoir mes cartes pl et ici je peux avoir mes perforatrices par exemple là aussi donc je peux avoir les acryliques et les sprays tout un nécessaire mix média que j'utilise assez souvent ou alors alors on parle bien entendu des particuliers mais il ya des animatrices etc qui auraient peut-être des besoins donc par exemple ici à l'intérieur on peut rentrer énormément d'encre distress par contre les unes sur les autres ça fait un bon rangement pour pouvoir transporter un certain nombre de matériels donc on peut les laisser comme ça et comme dit on peut les mettre sur nos étagères sur notre code les utiliser dans la trousse ou bien évidemment seul en fonction de nos besoins voilà donc présentation rapide de nos deux nouveaux produits donc le petit et le grand vanity on reparlera de ces produits bien entendu dans les prochaines semaines les prochains mois comme on parle maintenant assez facilement de la trousse haute la console les mallettes etc on va également mettre à jour donc il y aura des catalogues interactifs bien entendu qui vont arriver on ne sait pas encore si on fera des vidéos peut-être un peu plus poussées sur type de matériel on est en train de voir un petit peu comment on va s'organiser avec les catalogues interactifs puisque si par exemple on fait un catalogue interactif de rangement sur les perforatrices ce serait bien d'avoir une vidéo correspondante pour le rangement des perforatrices ou le rangement PL ou le classeur d'embauchage puisque c'est ce qu'on vous disait au départ ces produits que l'on a rangé à l'intérieur vous pouvez aussi les ranger d'une autre façon par contre tout dépend de la quantité en votre possession et de vos petites habitudes en tout cas tout est modulable donc vous pouvez changer de rangement en fonction de ce qui arrive dans votre activité tout au long de l'année et nous on se retrouve en vidéo dans pas très très longtemps pour parler encore et toujours rangement et organisation on vous dit à très bientôt ciao ciao